Est-ce que tu penses pouvoir quand même réaliser la mission de Parapour avant le 15 mai? Bon il va falloir un peu se stresser quoi. Je veux qu'on accélère un peu parce qu'avec les partenaires, on se dit que l'atelier de clôture du programme, on ne peut pas le faire sans mettre à disposition par exemple des notes. Et tu comptes le faire à peu près à quelle période? Ce serait probablement en décembre. Donc je suis Maureen. J'ai étudié les sciences politiques. Et le programme junior c'était un peu le moyen de me rediriger vers la coopération internationale et aussi sur des thématiques plus liées à l'agriculture durable qui est un peu le sujet qui me passionne. Je suis donc chargé de capitalisation et gestion des savoirs. Et Closio, donc l'ONG pour laquelle je travaille, je travaille autour de l'agriculture durable. Donc on fait de la recherche mais avec les producteurs eux-mêmes sur le terrain. Donc ici ma fonction c'est aussi pour que les réflexions un peu plus théoriques du siège puissent être en fait mises en pratique sur le terrain, voir comment ça se passe. Est-ce que c'est pertinent? Comment est-ce qu'on met ça en pratique? Ça se passe vraiment super bien. C'est une équipe assez jeune, assez dynamique. Les gens sont très sympas. Mais moi j'ai la première fonction qui est transversale, donc qui s'occupe de différents projets et où il faudrait en fait pour soutenir ça avoir une réflexion d'équipe. Mais il n'y a pas du tout cette culture. Il n'y a pas des réunions régulières où on discute qui fait quoi, comment est-ce qu'on pourrait avancer là-dessus. Il m'a fallu du temps pour identifier que ça allait être un challenge en fait, puisqu'au début tu as quand même un grand temps d'adaptation. Je pense que ce n'est pas une difficulté insurmontable dans le sens où moi aussi je peux décider d'organiser des réunions plus souvent. Donc je pense que c'est ça un peu mes attentes pour les six prochains mois de pouvoir de pouvoir utiliser toutes les compétences qui sont au sein de l'équipe pour soutenir un peu le projet de gestion des savoirs. Ce qu'on discute à un niveau un peu plus théorique, grande réflexion, etc., c'est pas nécessairement ce qui se passe sur le terrain ou en tout cas on est face à d'autres choses. On se dit finalement concrètement qu'est-ce qu'on met en place pour valoriser des savoirs, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne pas du tout, pourquoi. Et je trouve qu'avoir une expérience de terrain c'est important pour se rappeler qu'en bas de la pyramide de décision il faut quand même que ça fonctionne et qu'on ait de l'impact quoi parce que sinon ça c'est rien. J'avais acheté un vélo en fait ici quand je suis arrivée plutôt pour aller faire mes courses. C'est assez sympa en fait moi j'adore faire du vélo donc c'est assez cool mais c'est vrai que les gens me regardent un peu bizarrement bon je pense que déjà il n'y a pas beaucoup de blanc en Ati donc c'est toujours un peu le spectacle mais alors une femme blanche sur un vélo c'est assez spécial quoi. Moi ce que j'adore dans ma vie ici c'est le rythme en fait. C'est vraiment un rythme qui est beaucoup plus calme. Bon c'est une plus petite ville, il y a moins d'expats donc il y a moins de choses à faire et en fait ça oblige vraiment à ralentir le rythme. Ça a été un peu un coup de cœur. Nati c'est bordé de montagne comme ça donc c'est super joli. Il y a une belle lumière, c'est pas du tout le même climat que Cotonou, il fait beaucoup moins humide. Enfin c'est déjà vraiment le Sahel. Tout le monde se dit bonjour, il y a vraiment un truc de... vraiment familial en fait. J'ai l'impression que j'ai rencontré plein de gens en fait très différents qui sont dans des réalités je pense à des années lumières de la mienne mais on discute quand même pas mal et je trouve ça toujours super chouette. C'est pas possible de rester dans son petit cercle d'expatriés en fait parce qu'on n'est pas du tout assez. Du coup ça permet aussi d'aller plus vers les gens et de plus connaître vraiment la vie normale des habitants de Nati. J'aimerais pas devoir faire toute ma vie, chaque fois me réadapter à un groupe social, à une nouvelle réalité, je pense que c'est quand même un peu épuisant. Donc voilà, c'était pas mon objectif mais je pense que le programme junior ouvre quand même pas mal de portes. Pouvoir valoriser deux ans d'expérience sur le terrain dans une fonction spécifique, c'est génial pour la suite quoi. En fait le programme junior ça reste un programme de formation. de la formation. – Sous-titrage FR 2021